OK, bye-bye, mon cow-boy. Bye-bye, mon rodéo, dit-elle, en 86. Mithu, Mithu, même de rien, là. Des fois, on oublie. Tu te dis, ah, mais ça prend... Il y a comme des nouveaux talents au Québec. La musique, on met les jeunes de l'avant. Oui, il ne faudrait pas oublier quand même les monuments. Bye-bye, mon cow-boy. Je trouve qu'il faudrait le chanter, là. Au moins, il y a un avant-midi sur deux. Je pense que ça serait bon avec l'année qu'on vient de traverser, là. C'est bye-bye. C'est surtout le vidéoclip. Moi, là, tu checkes le vidéoclip, là. Mithu, tu es encore très, très belle femme. Fait qu'imagine-toi, en 86, le vidéoclip, bye-bye, mon cow-boy. Je veux dire, là, ça te... Tu sais, il y a plusieurs garçons, là. Moi, il y en a. Moi, ce n'est pas mes autres. Notre invité d'aujourd'hui avait... 86 ou 88, il avait donc 16-18 ans à ce moment-là. Fait que sûrement que lui, là, ça lui a donné envie de rider. Alors, le commanditaire d'aujourd'hui, Domaine Saint-Jacques, qu'on aime d'amour. C'est la deuxième fois qu'il commencez de mon podcast. Merci infiniment, Vignoble Québécois. Si vous allez sur le site web, merci Noémie de le présenter. Vous reconnaîtrez la famille du Temple Quérillon. Mon bon ami en plein milieu à l'instant, j'ai du temple. Là, c'est ça, tu bloques tes amis, petite cave. Non, je suis quand même très objectif. Sincèrement, c'est des excellents vins, des excellents produits. Ils sont partout dans les SAQ. C'est vraiment bon. Je suis très sincère. Si tu penses que tu as un estide vendu, goûte-les. Dis-toi que je ne suis pas vendu parce que tu trouves ça bon. Ferme ta boîte avec ça. Je ne suis pas convaincu que ça... Mettons qu'il ferait une pub télé, je ne suis pas convaincu qu'il me prendrait. Genre, buvez-en, tabarnak. Je ne pense pas que ça passerait. Mais goûte-les. Faut-il y goûte. Goûter, c'est l'adopter qui dit ça. C'est le domaine de Saint-Jacques. Merci infiniment de soutenir mon Sposcast. Mon invité d'aujourd'hui, très heureux de l'avoir attrapé au bon parce qu'il fait quelques affaires. Il fait deux, trois projets ici et là. Ça va être bien, bien fun. On y jouse pour ceux qui... C'est la première fois qui s'accostent sur le Sposcast avec son Sam. On est ici pour parler de l'humain derrière la grande calice de vedette. Le monument qu'il est. Mesdames, messieurs, bon podcast. Ok, Martin. Martin, toi, c'est à 86,8 là. Bye bye, mon cow-boy. C'est venu te chercher certains, ça. Très fort. Moi, Mitsu, c'était vraiment une beauté. J'avais 16 ans. Donc, oui, ça m'a... Je me rappelle de... Je ne sais pas si c'est cette vidéo-là quand elle était assise à l'envers sur une chaise. Je pense que oui, c'est ce que j'ai essayé de regarder pendant que j'ai... Ça, ça m'a marqué. Mais honnêtement, il n'y avait pas d'Internet. Les vidéoclips Madonna et Mitsu et compagnie, c'était très, très important pour un jeune de 15 ans. Tu pouvais enregistrer sur VHS? Écoute, je ne les enregistrais pas parce que ça jouait en boucle souvent. Puis, les vidéos de Madonna, je me rappelle très, très bien. C'était vraiment... J'avais 15-16, c'était du solide. J'imagine que... Donc, on comprend dans ton sous-texte que tu as déversé des rivières de larmes vu que tu étais ému par l'œuvre, j'imagine. Ben non, je me crassais. Ah, excuse-moi, je vais le prendre en note immédiatement. Desh. Je vais marquer le mot desh. Non, comment, là. Ça ne sera pas... Ça fait combien de temps, là? Une minute, mon gars, j'ai dit ça. Non, c'était très... Tant qu'à être dans ce sujet-là, en 2000... Je ne sais pas quelle année, là. Ça serait facile à retrouver, là, mais... Une revue, pas une revue scientifique, mais une revue québécoise avait fait un sondage sur les plus beaux hommes du Québec et les plus belles femmes du Québec. Et Me Too est arrivé numéro un et j'étais arrivé numéro un. C'était dans une revue... Ça s'appelait Québec érotique. C'est pas vrai? C'est vrai. Fait que ça, François Havard m'a fait laminer la couverture, là, ça. Fait que je pense que c'était en 2002-2003. J'étais en avant des José Théodore puis des gens de cette époque-là. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis j'allais dire, c'est ta popularité qui t'a porté, mais là, toi, ça commençait pourtant en 2002, non? Ça commençait. Il y avait des gens dans ce sondage-là à Québec érotique qui devaient me trouver beau. Mais ça a été un petit highlight de ma carrière qui n'a pas été beaucoup connue, ça. Puis ça, c'est laminé. Là, je sais, en ce moment, tu me parles de ton chalet. C'est laminé quelque part dans une pièce, j'imagine. Il n'est pas fichu, mais il est laminé. Est-ce que ça serait mangemarde, que ce soit dans ta chambre, en gros, au plafond? Oui, surtout que... Et ça, c'est vrai, là, ce que je te dis, c'est... Il disait, bon, les beautés, les personnalités les plus sexies du Québec, là, tu avais ça. Mais après, évidemment, il y avait les autres articles avec les titres. Donc, sous ce titre-là, c'est écrit « J'ai eu deux bites dans ma choune. » Il y a ça sur la couverture, pour vrai. Bon, bien, à ce moment-là, tu savais que tu étais promu à une grande carrière. Exactement. C'est là que ça partit. D'ailleurs, Martin, pour les gens, je ne sais pas pour le faible pourcentage de gens, on est sur le web, donc il y a du monde, je le vois dans mes stats YouTube, il y a du monde des Europes qui nous écoute. Pour les gens, peut-être, qui ne connaissent pas, je veux juste préciser que tu es un, j'allais dire, humoriste québécois. On va dire un grand humoriste québécois. Tu as gagné 1,5 million de prix, tu as vendu je ne sais plus combien de billets, juste pour faire un mini-portrait des gens qui viennent d'arriver sur le podcast. Alors, voici ce qu'est Martin Mat, mais aujourd'hui, on s'adresse vraiment à l'homme, l'humain derrière, que j'ai eu la chance de connaître. Ici et là, on s'est croisé quelques fois, d'ailleurs, à ton émission « Les beaux malaises » où on a dîné ensemble pendant une heure, où j'ai appris que tu es un fan de tennis. Oui. Et là, après ça, on fait des liens dans notre tête, on comprend « Les beaux malaises », c'est vraiment, bon, une vraie scène de chum au tennis. Est-ce que tu considérais un grand joueur de tennis? Non, pas du tout. J'ai toujours aimé ça. Je joue depuis que je suis tout jeune, mais je ne joue pas. Je jouais trois, quatre fois par année, puis je te dirais, depuis quelques années, j'ai joué un petit peu plus. Je me suis mis membre à un terrain ici au chalet, mais c'est vraiment des moments de sport où je suis heureux. Moi, c'est le ski alpin qui est mon sport favori, puis c'est ça. Quand je skis, je suis heureux, puis quand je joue au tennis, je ne suis pas très bon, je suis comme intermédiaire, mais j'ai vraiment du plaisir. J'oublie tout. Je me donne, j'ai chaud, j'ai du fun, ça dure une heure, puis c'est un sport qui est complexe parce que ça prend un terrain, ça prend un partenaire, ça prend un partenaire qui a un niveau quand même pas trop loin de ce que tu joues. Je joues-tu au tennis, toi? Oui, je joue au tennis, puis quand je joue avec ma blonde, après dix minutes, ça devient très passif-agressif à ce moment-là. Oui. Avec ma blonde, c'est plus que je regarde la balle. Mais c'est ça, c'est un très, très beau sport. Puis c'est le sport que j'aime le plus, regarder la télé. Oui, totalement. Oui, regarde, là, c'est Wimbledon en ce temps-ci. Je ne sais pas si votre podcast passe dans trois mois ou dans quelques jours, mais j'aime beaucoup ça. Surtout, il y a quelques Québécois canadiens, Félix Auger, de le voir jouer là, ou Chapo Valloff. J'aime bien, bien ça. Oui, oui. J'en profite pour souligner d'ailleurs le fait que Félix est passé sur le sportscast. Pour ceux qui aiment le tennis, Félix Auger, on a jasé avec lui il y a quelques mois. Fin de la parenthèse. Est-ce que tu faisais d'autres sports plus jeunes? Parce que là, je rappelle aussi aux gens, Martin Mattenay en 70, à Vimon, à Laval, tout ça se passe là. Auteuil, oui. Auteuil, oui. C'est-tu Vimon Auteuil ou c'est juste… C'est à côté l'un l'autre. C'est juste que là, je me suis dit si j'ai des gens d'Auteuil qui entendent ça, il faut que je sois précis. Bien important, tu ne vas pas recevoir de la marbre. Écoute. Tu faisais-tu des sports un peu ou tu étais plus dans une jeunesse un peu plus… Non, non, vous jouez dans le sous-sol. Bien, j'avais mon… Je n'ai pas fait de sport, moi, jeune. J'avais mes… J'ai eu des problèmes aux genoux, je ne sais pas si… En tout cas, parce que j'ai eu… Je me suis fait refaire les genoux à 4 ans puis j'ai été comme… Je te dirais, mi-secondaire. Oui. Hein, en fait? Oui, j'étais en… Bien, j'avais des béquilles ou un fauteuil puis il y a 15 ans, quand j'ai pu remarcher, là, je me suis mis à faire du ski puis non, non. Non, j'ai fait du ski. Asti, je suis tanné, quand on est ici. Non, non. J'ai fait du sport beaucoup, moi, très jeune. On jouait… Moi, c'est vraiment… Je suis né dans les années 70, donc c'était… Les gens de mon âge vont se rappeler, tu sais, Guy Lafleur puis les Canadiens gagnaient à Coupe Stanley à chaque année quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans. Fait qu'on… Toutes mes amies laissaient le hockey chez nous dans le cabanon. J'avais deux buts. Chaque soir en venant de l'école, on mettait les buts dans la rue puis on jouait au hockey chaque soir. Après ça, on jouait à patinoire à côté de l'école, donc j'ai joué au hockey. Puis j'ai pas pu jouer dans les équipes parce que mon père a acheté le chalet où je suis dans le moment. Il a bâti un chalet ici. Puis quand j'ai voulu rentrer dans les équipes de hockey, il a dit, regarde, on va aller au chalet tous les week-ends. Fait que je me suis mis à faire du ski alpin. Fait que j'ai pris des cours, j'ai fait de la course de ski, mais j'ai fait du sport. C'est ce qui m'a tenu, moi, tout mon secondaire. J'aimais pas tant l'école, bien que je réussissais correctement, mais ce qui me tenait en vie, j'allais au collège Laval, c'est une école où il y avait beaucoup, beaucoup de sport. Fait que je faisais, écoute, jouer au soccer, au ballon, au ballet. Il y avait des périodes de sport à tous les jours. Fait que, ouais, j'étais très, très sportif quand j'étais jeune. Étais-tu mauvais perdant? Étais-tu mauvais perdant? C'est une bonne question. Je pense que je suis pas si pire, très compétitif, mais conscient de mes... Quand j'étais en ski alpin, c'était vraiment fort, la course où j'étais. J'étais dans les plus jeunes. Fait que j'avais un frère qui avait un an de plus que moi. Fait qu'on était souvent dans le même team. Fait que j'étais avec des plus vieux, donc j'étais comme assumé que je pouvais difficilement gagner. Mais j'étais-tu mauvais perdant? Non, pas si pire. On pourrait le croire facilement. Oui. Parce que j'aime... J'aime ça performer, faire des bonnes affaires, mais non, j'étais pas si mauvais perdant. Est-ce que tu as la même chose au niveau académique? Que ce soit primaire, on le ressent moins, mais secondaire, est-ce que tu travaillais 100 fois plus fort pour être assuré d'avoir la meilleure note de la classe ou non? C'est bien bizarre, ça. Non, vraiment pas. Moi, j'ai deux enfants et j'ai mon gars qui est un peu comme moi, qui a des bonnes notes et qui ne pousse pas. Des fois, je dis si tu étudies un peu plus, il s'en fout et il est content de ses notes et je comprends ça parce que moi, j'étais de même, je n'étudiais pas. Et ma fille, c'est le contraire, elle travaille au bout, elle a des super notes. Fait que quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'est là que j'ai travaillé comme un fou, tu sais. Puis, au primaire, bien au primaire, comme tu dis, on s'en rappelle moins, mais au secondaire, je n'étais pas... J'avais comme 60... Écoute, je ne sais pas, j'avais 76 de moyenne générale à chaque année pendant cinq ans, tu sais. J'étais très heureux avec ça, je n'étudiais pas. Puis, non, je n'étais pas très travaillant. Puis, quand... On dirait que dans un job, dans quelque chose que j'aime, quand je travaillais pour l'accompagnant à mon père ou quand j'ai commencé en humour, là, je travaille des heures complètement démesurées. Oui. Je comprends. Quand c'est une passion ou quelque chose, c'est ça. Et Martin, tu es quand même bon de... Tu sais, étant donné que tu savais que tu étais comme ça plus jeune, tu regardes ton fils aller à l'école parce que tu pourrais le pousser dans le cul sachant que tu étais comme ça, toi aussi, mais ce n'est pas ta ligne de pensée. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas ma ligne de pensée puis c'est vrai que j'étais heureux comme ça. Puis, mon père m'a déjà dit ça à l'époque. Je me rappelle qu'il m'a dit que si tu étudies un peu, tu te pèterais des scores. Je me rappelle d'y avoir répondu bien, ça changerait quoi. Tu sais, je suis bien là-dedans. Je suis heureux avec les résultats que j'ai. Puis, ça n'empêche rien de quand... Tu sais, j'imagine que s'il y a une job sur laquelle il tripe, il va mettre l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut fait que non, je n'ai vraiment pas... Même, ils ont fait de la course de ski, là. Il y a des parents, là. Quand ils ne faisaient pas une belle performance, ils allaient s'asseoir avec l'enfant puis ils expliquaient le trajet qu'il aurait pu faire. Puis moi, je me suis souvent questionné là-dessus en me disant « Est-ce que tu corrects ce que je fais, tu sais, en tant que parent de faire? » C'est parfait. Tu as fait ton mieux. Amuse-toi, tu sais. C'est une vraie vraie... Je suis très sérieux là-dessus. Je me suis souvent demandé est-ce que je l'aiderais plus en le poussant puis en trouvant c'est où les failles quand tu skiais ou en faisant comme je faisais en me disant « Fais juste s'amuser, c'est du ski. » Puis je pense que c'est ça qu'il y a de mieux, en tout cas, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais c'était très intéressant de voir d'autres parents intelligents que j'estime le jugement voir pousser les enfants puis de me troubler à me dire « C'est sûr que ça doit être plate quand tu compares les bulletins de ta fille de réaliser que ton gars c'est un échec par contre, rendu là. Ça, c'est moins évident, j'imagine. » Oui, puis non, parce que les parents disent tout le temps qu'il y a les deux enfants, je les aime égales, mais c'est pas vrai. Fait qu'il y a l'autre qui soit en échec à un moment donné, il arriverait de quoi, ça ne me dérangerait pas. On se comprend. Oui, ça, c'était sous-entendu. On se comprend. C'est clair. Quel parent ne pense pas comme ça de toute façon? Tout le monde. Martin, tu as une famille de trois enfants. Oui. C'est bien ça. Tu avais ton frère Christian. Oui. Et ta soeur qui a son nom, je n'ai pas su son nom. Brigitte. T'étais-tu le plus… Toi, t'étais entre les deux? Ah, mon Dieu, je pensais que j'étais le plus jeune. Oui, t'étais le plus jeune? Bon, regarde, je t'annonce que t'étais le plus jeune finalement. OK. Moi, je te teste, je te teste mon restier. Moi, je teste ta recherche, je te fais caler, c'est fort. Oui, j'étais le plus jeune. Moi, j'ai un an avec mon frère à peu près. Mon frère avait un an plus vieux, donc on était très, très proches. Puis ma soeur, il a un bon écart. Ma soeur a comme 6-7 ans de plus que moi. Là, j'ai mon chien qui veut sortir, fait que je vais le faire sortir parce qu'il va japper tout le long. Puis je te reviens. Ça se fait, ça. Ben oui, prends ton temps. Prends ton temps. Sérieux, ça ne doit pas être beaucoup écouté, sans méchanceté aucune. Ben, il y avait quand même des bons chiffres, Martin. Ben là, toi, quelqu'un de moins connu comme toi, c'est sûr, c'est en dessous de la moyenne. Mais en général, il y a des bonnes cotes d'écoute. T'as ton fan base. OK, je vais sortir mon chien. Ah oui, sors-les, là. C'est un petit chalet de riche de crise de mangement qui nous fait chier. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Yes, mon Martin. J'ai un petit problème. Depuis hier, il a découvert qu'il y avait un chien chez le voisin, fait que là... Ah oui, hein? J'ai un peu de misère à le garder sur le terrain. C'est quoi ton chien? C'est un Golden Retriever. Ah, c'est le fun, ça n'a pas trop d'énergie? Écoute, ce n'est pas tant que ça. C'est comme un cliché pour moi. Les gens me disent « Ça, ça doit être l'enfer. Le chien, il est calme. Il dort énormément. Écoute, il se couche à 8h, 8h30, puis il se rend à 8h30 le lendemain. » Fait que non, je ne sais pas si c'est une exception ou... C'est un cliché, mais c'est un chien vraiment... Mais très, très... Comment je disais? En tout cas sociable, qui s'adapte à tout le monde. S'il y a un ouvrier qui vient travailler ici, il le suit, puis il faut que tu le checks un peu. T'es un chien, toi aussi, hein? J'ai un Akita, moi. Une grosse brute de 75 livres, absolument. Oui. Fait que qui s'appelle Genji. C'est quoi le prénom de ton chien? Billy. Billy, ça passe bien. Parfait. C'est un chien... En fait, c'est à mon fils. J'ai donné ça à mon fils puis sa blonde, parce qu'ils sont tout le temps ensemble depuis la pandémie. Puis c'est lui qui s'en occupe super bien. Puis là, il est parti, il est comme moniteur dans un camp tout l'été. OK. Fait que c'est moi qui ai le chien. Puis moi, t'avouer que de l'avoir comme une couple de jours de temps en temps versus à temps plein, je serais peut-être pas prêt à avoir un chien à temps plein, là, tu sais. Non? As-tu toujours eu des animaux dans ta vie ou jamais? Oui. Oui, j'avais... Quand on était jeunes, on avait des chiens, mais mon père, il était bien sévère puis bien, tu sais, c'était des chiens ultra dressés puis prenaient beaucoup de côts, dressés à l'attaque. Donc, c'était un peu intense puis mon père... Fait que ça coupait beaucoup de bonheur de l'amour d'avoir un chien. Tu sais, il y avait beaucoup de cris puis de discipline puis de... Fait que mettons que nous autres ici, c'est le contraire. Le chien, on s'amuse puis... Mais il dressait à l'attaque parce qu'à hauteuil, ça brasse en crisse ou... Ben oui. Ma mère s'est fait attaquer nous autres dans la maison. Ouais, elle est morte euh... Non, non. Non, c'est vraiment complètement... Écoute, je te le dis puis je trouve ça absurde moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un centre, ça s'appelait, je me rappelle, le centre canin des ruisseaux. Mon père, elle est là. Il y avait un schnauzer géant. C'est un chien déjà qui en impose, qui a une gueule carrée, qui est noire. Pourquoi le dresser à l'attaque? Je n'ai jamais compris ça. Tu sais, c'était complètement inutile. Puis ça fait... Ça développe l'agressivité du chien aussi. Fait que... C'était pas une bonne affaire. Et je reviens à ton frère, ta sœur. C'était quoi la dynamique? Je ne parle pas de tes parents tout de suite, juste entre frère et sœur. C'était quoi la dynamique plus jeune à la maison? Tu l'as dit, là, t'étais, t'étais toujours très proche de ton frère. Ta sœur, elle, vu qu'elle était plus âgée, c'était-tu... Ouais, c'est ça. Mon frère, j'étais très, très proche. On était deux amis tout le temps ensemble. Tout le temps, on avait les mêmes amis aussi parce que juste une année de différence. Puis ma sœur, c'est ça, c'était beaucoup plus vieille. Fait que, tu sais, quand j'étais... Pétons, si j'avais 10, 11 ans, elle en avait 16, 17, tu sais. Puis elle est partie à 17 ans de la maison. OK. Fait que... Et c'était une jeune rebelle, là, tu sais, qui consommait, qui trippait, qui ne s'entendait pas vraiment bien avec mes parents. Fait que... Bien, surtout avec mon père, là. Ah ouais. Fait que c'est des souvenirs. Moi, je m'entendais bien avec ma sœur, ça l'a dit, là. Puis elle était même... Je me rappelle d'une part, quand j'étais petit, là. Elle était protectrice, elle était là. Mais évidemment, comme je t'ai dit, tu sais, il y avait tellement une bonne différence d'âge. Puis elle a trippé, elle sortait. Fait que c'est assez lointain comme quand j'étais petit, là, tu sais. T'as dit en avoir de toutes les couleurs, des fois, parce que, tu sais, même dans ton premier show, t'as un numéro là-dessus où tu lui fais un clin d'œil comme de quoi « Je l'étais, est-ce-tu? » Puis j'imagine des fois en venir à la maison où tu devais entendre ou voir des affaires. Tu t'en souviens-tu dans les yeux du Martin de 11-12 ans? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui t'ont marqué de ta grande part? Je m'en rappelle, je suis un peu frileux à en parler parce que j'ai l'impression, c'est mon feeling, je ne peux pas parler pour elle, mais qu'elle n'aime pas beaucoup ça quand j'en parle. Parce que, tu vois, j'y ai parlé au téléphone tantôt, puis elle m'a dit « Oui, plein de monde m'ont parlé. » J'ai fait une entrevue avec Christian Bégin, ça s'appelle « L'autre midi à la table d'à côté. » Elle a dit que je ne m'entendais pas avec père, je dis « Ça se peut, tu sais ce que c'est quand on fait des entrevues des fois. » Je ne le sais pas, il faudrait peut-être qu'elle me le dise clairement un moment donné, mais j'ai l'impression que, oui, je me rappelle très bien quand j'étais petit, c'était des grosses chicanes avec mon père, c'était des grosses tensions. Ce n'était pas rose, je m'en sers, moi, pour être un meilleur père. J'ai assez de mémoire pour me rappeler les flamèches que ça faisait dans la maison parce que j'ai une fille qui a beaucoup de caractère aussi pour me servir de ça pour mieux vivre ma relation avec mon adolescente, mettons. Oui, oui, oui. J'imagine qu'en étant père, parce que ton père semble, bon, juste pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, dans les derniers cinq minutes, on voit un petit peu le portrait. J'imagine de ton côté, justement, c'est des cartes que tu as décidées en élevant tes propres enfants de faire ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, je ne serai jamais. C'est quoi, Alain? Je vais te poser la question à l'inverse. Y a-tu quelque chose que ton père disait ou faisait que tu t'es dit ça, par contre, je vais tellement le faire avec mes enfants un jour? Plein de choses. Plein de choses. Tu sais, mon père, c'est un petit peu une obsession de bien faire. Mon père, il vient d'une grosse famille de 13 enfants, très pauvre, tu sais, une famille, il habitait dans, tu sais, je l'ai entendu mille fois, dans un 4,5 dans Villerie, sur sa rue Jaurie, fait qu'il était quatre dans sa chambre d'un lit simple, tu vois le genre, Fait que lui, d'être sorti de ça, d'avoir, tu sais, il était soudeur puis il travaillait, il étudiait dans les toilettes la nuit pour aller à l'université puis les gens riaient de lui quand il disait qu'il allait à l'université, fait que tu sais, tu vois le genre, puis il a réussi à être directeur de Cégep puis là, je sais ça, puis partir son entreprise puis avoir du succès, fait que c'était comme une obsession de nous transmettre ça, de faire bien les choses, de travailler fort, de bien gérer son argent, d'en mettre de côté, de ne pas s'endetter, c'est des bases qui peuvent paraître banales, mais qui, moi, je suis content d'avoir eu ces espèces de leçons-là, tu sais, fait que, je le fais ça avec mes enfants, c'est un bon exemple, il y avait des bien bonnes affaires, tu sais, parce que ma mère, c'était de l'amour à la pelle, ma mère, une vraie mère des années, ces années-là qui était à la maison, qui s'occupe de nous autres, fait que mon père, c'était comme l'autorité, il était très sévère, fait que c'est sûr que ça, je n'ai pas gardé ça. Pour mes enfants, ce qui est bizarre, c'est qu'ils trouvent que je suis sévère, mais moi, je ne me trouve vraiment pas sévère, je me trouve, tu sais, c'est sûr que je ne suis pas quelqu'un qui ne met pas de normes puis de règles puis tout ça, mais il y a des bases, oui, il y a plein de bases de mon père que j'ai gardées puis que je leur transmets puis que je pense qu'ils… C'est quand même trippant pour ça d'avoir des enfants, tu sais, il y a beaucoup… C'est quand même du stock, mais ça te force, tu veux tellement le mieux pour eux autres que tu te poses des questions honnesties pour être la meilleure personne possible. Ça, il y a du bon. Il y a du bon que j'ai gardé de mes parents que je leur transmets, oui. Est-ce que ton père te disait « je t'aime » ou tu n'as jamais entendu ça? Il ne s'était pas… Pas tous les jours. Non. Écoute, vers la fin, il disait plus, après que mon frère ait eu son accident. Mon frère, il y a eu un gros accident quand j'avais 16 ans. Fait que ça, je pense que ça l'a un petit peu ouvert à voir la fragilité de la vie pis tout ça. Mais ouais, c'est un père d'une autre époque. Tu sais, il est né à 38 pis c'était un gars de… Malgré qu'il avait une entreprise de portée fenêtre, c'était quand même la construction. C'est un petit gars qui a bâti le chalet. C'est un gars de bras un peu plus dur. Fait que non, c'était pas… Maman, qu'on pensait là-dessus. Puis d'ailleurs, ceux qui voudraient peut-être entendre la dynamique un peu plus que t'avais avec ton père par rapport à ton cheminement vers l'humour et ce que ton père aurait espéré que tu fasses, t'as passé sur le podcast de Thomas Levaque. Fait que si jamais, juste pour pas te faire répéter les mêmes affaires… Ok, j'ai compté ça. Ça se me rappelle pas. Ouais, ouais. Fait que s'il y en a qui s'intéressent à aller voir le podcast de Thomas, je l'ai écouté par respect. Par obligation. Non, je l'avais déjà écouté avant de savoir que t'allais passer. Prête-moi pas des mauvaises années. Non, non, non. Justement, je voulais savoir… Bon, ton frère, la plupart des gens le savent maintenant, pour ceux qui le savent pas, un traumatisme crânien. Le fait que t'étais proche avec lui, à quel point le Christian, avant et après, j'imagine, on est à des années lumière restée. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. C'est une nouvelle personne avec des traits qui restent. Il y a des traits qui restent et des traumatismes crâniens, il faut comprendre qu'il n'y en a pas deux pareilles. Fait que t'as un choc au cerveau, ça va-tu affecter ton humeur, ton agressivité, ta mémoire, ton inhibition, ton énergie? C'est fou, là. Tout est là. Fait que ça devient une nouvelle personne. Donc ça, c'est ultra violent quand tu découvres ça, quand la personne sort du coma après plusieurs mois. Mon frère, il était à peu près trois mois dans le coma. Ah si, voilà. Fait qu'il te sort des phrases puis tu fais, voyons, c'est pas lui. Tu sais, il dit des choses assez bizarres. Plus cocasse aussi. Il demandait une cigarette, il a jamais fumé de sa vie, puis il voulait des cigarettes. On disait, ben non, tu fumes pas. Puis il demandait sans arrêt des cigarettes jusqu'à, tu sais, tu peux pas être là 24 heures sur 24. Fait que d'arriver à un moment donné dans la chambre, il a sa cigarette, puis il est dans le fumoir de l'hôpital, puis il est donc bien parce qu'il a sa cigarette. tu fais que ça qui... D'où ça sort ça, tu sais. Fait que... Et il y a des traits qui restent de lui, tu sais, évidemment, tu restes la même personne, mais le choc fait que lui, sa plus grosse séquelle, c'est qu'il n'y a plus de mémoire. Vivre sans mémoire, c'est atroce, c'est épouvantable d'être plus de mémoire immédiate. Tu peux plus être seul, tu sais. Ben, c'est ça qui nous le fait vivre à travers les beaux malaises, puis tout ça, puis c'est ça que je disais à ma blonde, on en rit, c'est funné, parce qu'on est dans notre vie, c'est une émission, mais quand je ferme l'émission, puis un moment donné, je me suis arrêté, puis je me suis mis dans tes souliers, puis j'ai fait, mais tabarnak, c'est pas drôle. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Même que je peux pas ça, c'est un des rares sujets que je peux pas vraiment parler, tu sais. Si on parle de 100, 14, 5 minutes, je pars à broiller. Ah ouais, hein? C'est tellement... C'est quelque chose de... C'est ça, tu sais, je suis bon pour surfer dessus, puis vivre, puis l'aider, puis faire en sorte qu'il soit en sécurité, mais en parler, je peux pas. Ça vient trop me chercher, puis c'est... C'est une trop... C'est une trop grande tristesse. Non, non, je niaise, mais sérieusement, c'est quelque chose qui est trop... Ça a beau faire, écoute, c'est en 86, son accident, la journée que Mitsu tournait son vidéo. Tout ça pour dire que j'ai de la misère à calculer, 86, ça fait 35 ans ou pas quoi, tu sais. Fait que malgré ça, c'est à fleur de peau encore parce que, tu sais, c'est ton frère, on était tout... Tu sais, je suis encore proche de lui, il m'appelle tous les jours, mais c'est autre chose, tu sais. Les questions, ils reviennent en boucle, puis tu sais, les questions durent des mois, tu sais, c'est pas des années, tu sais. Là, c'est mes enfants, y'a-tu son permis, y'a-tu une blonde, ça fait combien de temps? Marilu, as-tu son permis, as-tu un chum? Antoine, lui, y'a-tu une blonde? OK. Ça fait combien de temps? Marilu, as-tu un chum? OK. Antoine, y'a-tu son permis? Marilu, elle a pas de chum? Non, Antoine, il y a une blonde, ça fait combien de temps? Ça, c'est une demi-heure en ligne, tu sais. Fait que, c'est quelque chose, là. Fait que tu viens que des fois, tu te fais, OK, là, faut que je raccroche parce que je suis plus patient, là, tu sais. Puis, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. As-tu déjà rappelé ton frère, 30 secondes après, en te disant, ouais, tabarnak, ça a pas de sens, ou bien non, tu te dis, oui, il s'en souvient pas que j'étais bête. Non, 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 parce que, moi, ce que je pense, je pense pas que je me trompe là-dessus, le feeling, il l'a, tu sais. Des fois, il va me dire, je suis donc bien heureux, je suis de bonne... Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de bonne humeur, là-même? Il y a quelqu'un qui est passé le voir, il y a eu un beau moment, toi, tu le sais, ton chum s'en va de chez vous, pis tu fais, c'était le fun de parler avec un tel, pis lui, il sait pas ça, mais il y a encore ce feeling-là qui est bien, tu sais, fait, je fais attention des fois, si je suis un peu raide, je le rappelle, pis j'y en parle, pis, fait, oui, oui, je fais attention à ça, parce que c'est ça, il y a quelque chose dans le cerveau qui est difficile à mettre en mots, mais il y a un feeling qui fait qu'il est bien, tu sais, comme là, la pandémie, ça l'a tué, tu sais, quand je dis ça, ça l'a tué, c'est une expression, il a maigri énormément, il a moins de mémoire, il appelle plus souvent, parce que, tu sais, toi pis moi, on est isolé à la maison, pis c'est pas facile, mais les personnes âgées pis les personnes handicapées, c'est l'horreur totale, parce que c'est des règles gouvernementales qui fait que t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit d'avoir de visite, point final. Pis là, il y a plus de logique qui rentre, il y a plus de, tu sais, il y a son journal deux jours plus tard, encore aujourd'hui, parce que la COVID a issu le journal, quand tu y touches ta pogne automatique, tu sais, c'est une absurdité. Ben, c'est ça, c'est que les handicapés pis les personnes âgées sont, les règles partent d'en haut du gouvernement, après ça, du C3S, après ça, la maison, ils sont comme poignées avec ces règles-là, fait que ces personnes-là, c'est long, honnestie, avant que ça se règle, tu sais. Toi, tu dis ici, c'est ridicule, pis à un moment donné, j'ai pas le droit d'aller voir mon voisin pis te prendre un verre avec, tu peux le faire dehors, pis ça va passer, les autres, ils peuvent pas, ils sont dans une résidence, fait que mon frère, il a piqué du nez un peu, tu sais, il a maigri beaucoup, tu sens qu'il s'ennuie plus, fait que toutes ces petites activités-là qui faisaient aussi banal que ça puisse être d'aller prendre un café au Tim Hortons ou d'aller rencontrer un ami dans une association, quelque chose, ben, ça crée du bonheur, ça crée de la sérotonine, pis ça reste dans ton corps, pis là, de plus avoir ça, c'est rough. Fait que ça, c'est quelque chose j'ai pas rien fait, je fais ce que je peux pour l'aider, mais c'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans la société, de faire qu'on liste le nombre de personnes en schizophrénie, en maladie mentale, en traumatisme crânien, en autisme qui sont pris dans des résidences, pis que, à un moment donné, quand le risque est plus là, tu sais, ou quand le risque est beaucoup moins là, ils sont doublement vaccinés, nous autres, moi, je suis doublement vacciné, pis t'as pas le droit, il n'y a pas le droit de venir chez nous, là, maintenant, ça commence à changer depuis une semaine, mais il y a deux semaines, je l'invitais à manger, il n'y avait pas le droit de venir chez nous, à un moment donné, il avait le droit de venir, mais pas le droit de manger, il n'y avait pas le droit de venir s'il y avait des gens chez nous, fait que mes enfants, même si ils sont vaccinés, ils n'ont pas le droit de le voir, fait que, tu sais, lui, il n'a pas vu mes enfants, l'autre fois, il m'a dit, je ne les reconnaîtrais pas dans la rue, tu sais, c'est rare de pareil, il y a deux neveux, puis, tu sais, c'est très violent pour eux autres, la pandémie, c'est quelque chose de rare. Puis toi, c'est quelque chose qu'ils viennent chercher, même 35 ans plus tard, évidemment, parce que c'est ton frère, je veux dire, il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, est-ce qu'en général, tu as une sensibilité quand même assez, assez préduite, parce que oui, c'est beau, le Martin Mat, un peu arrogant, qu'on connaît, mais intérieurement, as-tu une sensibilité assez développée? Assez démesurée, tu sais, c'est spectaculaire, je pense que c'est ça aussi qu'il a fait, là j'ai 50 ans, je suis ailleurs, mais tu sais, dans les débuts, j'étais très baveux, très, c'est une réplique, tu sais, très facile et très rapide, tu sais, je pense que c'est une protection, tu ne peux pas m'attaquer, tu sais, depuis je suis tout petit, il y a quelque chose dans cette grande sensibilité-là, qui, mais tu sais, ça me sert bien, je suis bien avec ça aujourd'hui, tu sais, mais c'est, hyper sensible, je le sais, mais quand j'écris, c'est tout le temps, limite, tu sais, ça m'a fait aller dans le drame aussi quand j'écris des numéros justement sur mon frère ou d'un beau malaise plus récemment, je navigue là-dedans, mais des fois, j'écris des choses, je les relis, puis j'embroille, tu sais, j'embroille pendant, il faut que je le lise 10, 12, 15 fois pour être capable de le digérer, c'est vraiment fou, le premier numéro que j'ai fait dramatique, c'était ça, c'était sur mon frère, puis ça a pris des, des mois avant que je sois capable de le faire sur scène parce que la tristesse m'envahissait, je le vivais tellement, c'est fou, ça fait qu'il est hyper sensible, mais ça me fait écrire des affaires qui, avant, j'aurais pas pu dire ça à 30 ans, tu sais, que j'écrivais ça pour me faire du bien, puis que ça l'extériorisait, tu sais, même mon père, mes premiers numéros à juste pour rire, c'était ça, c'était sa réaction quand j'y ai dit, je m'en allais en humour, ça faisait juste rire, mais aujourd'hui, 25 ans plus tard, je me dis, hostie, c'est ça, j'avais besoin de le crier pour l'évacuer puis me faire du bien, tu sais. Il y a quelque chose de thérapeutique, effectivement. Très thérapeutique. Tu sais, moi, dans mon show actuellement, j'ai un numéro sur le suicide, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, moi, par suicide, puis ce numéro-là, la difficulté, un, c'est de faire rire autant que si je te racontais que je me cognais le doigt avec le marteau, mais ça fait du, à chaque fois qu'il se colle, j'ai de la misère à te le mettre en mots, mais je sais que tu comprends, mais que je le garoche. Au moment que je parle devant 1000 personnes puis que ça sort, il y a quelque chose à chaque fois de réparateur, on dirait. C'est sûr. Oui, puis moi, c'était doublement réparateur puis triplement parce que c'était des salles de 2 puis 3000, tu sais. Oui. Je pense qu'au niveau du portefeuille aussi, c'était très réparateur. Tu pouvais faire plus de réparations, ce qu'on regarde. Mais tu as raison, c'est... Mais ça, je l'ai découvert assez tard, moi, tu sais, c'était juste... Je n'allais pas dans ces sujets-là quand j'avais 20... Quand je suis sorti de l'école de l'humour 25, 26, 27, 27... Puis à l'approche de la trentaine, là, j'ai commencé à oser aller là et j'ai comme réalisé à quel point ça me faisait du bien puis ce que tu fais quand tu parles du suicide de ton ami ou que moi, mon frère qui a essayé de se suicider, bien, tu sais, c'est quand même fou l'humour comment c'est simple quand tu vas dans ces zones-là. Tu remets quelque chose de ultra-dramatique que tu le montes de façon comique. Les gens, écoutent ça, ils l'ont vécu ou ont entendu. Ils se remettent à ta place puis c'est là le plus grand bien que tu peux faire parce que oui, faire rire avec un numéro super drôle, on sait tous le bien que ça fait. Parce que moi, je me suis questionné longtemps là-dessus qu'est-ce que je fais comme métier? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi je fais ça? Je ne comprenais pas ce que je faisais. Moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Moi, j'ai étudié en administration. Mon père, il a une business. je suis un homme d'affaires. Quand j'étais sur scène quatre soirs à semaine, cinq soirs à semaine, ça peut être drôle que je dise ça, mais est-ce que je me demandais ce que je faisais? Je me demandais dans ma chambre d'hôtel. Le lendemain, je suis sur scène. Ça crie, je signe des autographes. Je me retourne dans ma chambre d'hôtel. Tous les jours, ça m'a pris du temps avant de réaliser que je fasse le lien comme quand moi, j'écoute une bonne toune de musique qui me fait du bien, quand j'écoute une bonne émission drôle où je vois un bon show. Ça a pris des années avant de comprendre que c'était utile, que ce n'était pas juste. Ce n'était pas vénéré chez nous. Ma mère consommait beaucoup d'or, mon père aussi, mais c'était comme sur une autre planète. Ce n'était pas nous autres qui pouvons le faire. Ça m'a comme pris du temps avant de réaliser que c'est utile ce qu'on fait. Quand tu écris des bonnes affaires profondes, tu te fais du bien et tu fais du bien du monde. Ça va plus loin qu'on pense. Je trouve que la musique, tout le monde le sait. Tout le monde a ses tunes qui est marques et tu peux entendre une tune et pleurer. C'est plus dur de dire ça pour de l'art visuel, mais moi, ça peut me faire ça pareil. Je pense que l'humour, c'est la même chose. Rendu à 50 ans, j'ai vu tellement de monde, tellement de shows, tellement de fans après qui viennent te voir et qui te disent qu'ils font de la chimio et qu'ils écoutent un beau malaise après. Là, tu fais « OK, ta barouette, ça se rend là. » Ça fait du bien. En pandémie, j'ai eu un retour. La télé, c'est beaucoup de gens. C'est des shows, on voit bien du monde, mais quand tu as des millions de personnes qui écoutent la télé, c'est fou le bien que ça fait. Je suis comme bien avec ça, bien avec ce métier-là et avec ce que ça apporte. Ça, c'est un affaire. Tu sais, souvent, on disait la phrase « On fait de l'humour, on ne sauve pas des vies. » C'est une phrase que j'ai arrêté de dire depuis que je fais le numéro du suicide. Je pense que je ne l'ai jamais dit, mais il y a un gars qui m'a écrit et il me l'écrit comme s'il m'annonçait la météo qu'il allait faire demain. Il me disait « Hier, je suis allé voir ton show. » et je me suis dit « Je m'en rire une dernière fois avant de passer l'autre bord. » Puis il me raconte tout le message. Ma blonde arrive dans le bureau, je pleure. Puis là, « Qu'est-ce qui se passe? » Je fais juste tourner mon écran. Elle lit, elle se met à pleurer. Puis c'est… Oui, tu allais dire, excusez-moi. Excuse-moi, j'ai perdu ton image. Je ne sais pas… Ah, tu es revenu. Excuse-moi. Là, je suis complètement perdu. Parfait. Excellent. Excuse-moi, c'était drôle de moment. Mais je suis désolé. C'est la poisse. C'est la poisse après-midi. Mais moi, c'est quand même troublant d'avoir des messages de même. C'est quand même fou pareil. Jusqu'où ça peut aller. Fait que c'est ça. C'est vrai que… Puis on dirait que la pandémie l'a mis dans la face de bien du monde. Tu sais, passe six mois chez vous, pas de musique, pas de télé, pas d'art visuel, pas rien. C'est violent. Puis les spectacles vivants, c'est un des arts les plus nobles qu'il n'y a pas. Il y a de quoi de voir quelqu'un ce qui fait de mieux, mettons, du stand-up puis de voir la force puis la fragilité aussi. Tu sais, tu manques un mot, il arrive de quoi dans la salle. J'ai toujours trouvé ça très, très noble. Et est-ce que cette sensibilité-là, tu la retiens donc de ta mère ou de ton père, malgré qu'il était rough, l'avait lui aussi ou les deux? Je pense que les deux. Je pense que c'est deux personnes très sensibles, mais j'ai comme l'impression de ne pas avoir assez connu mon père pour savoir, parce que, tu sais, c'est un père qui travaillait beaucoup, qui était, je n'ai jamais souffert de ça, ce n'était pas un père absent, mais je ne sais pas. Je pense que, je pense que c'était deux parents très, très sensibles. Deux parents très sensibles, puis est-ce que ça vient d'eux autres? Je ne sais pas, mais j'ai une très grande sensibilité, puis avec les années, je suis content de… Tu sais, il y a du bon là-dedans. Je me rappelle, j'en parlais avec un de mes chums, Giseline Tachereau, qui m'avait donné un livre, « C'est hyper sensible », parce qu'on avait découvert que les deux, on était très, très sensibles, on vivait des affaires, puis il y a plein de bons là-dedans, comme je te disais, que ça aide à l'écriture, ça te fait aller dans des zones que tu n'oserais pas aller, puis un coup que tu le sais, puis je l'assume plus, je me protégeais plus quand j'étais plus jeune, puis on est des petites entreprises, nous autres, tu veux faire ta marque, tu arrives dans un show, tu veux puncher, tu as du fun, ça me faisait du bien aussi, j'étais très fermé sur ce qu'était ma vie personnelle, puis mes affaires, j'étais encore comme ça, mais j'ai moins de problèmes à montrer cette vulnérabilité-là, puis cette sensibilité-là, mais avant, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Puis tu disais, même si ton père travaillait beaucoup, tu n'as pas souffert du fait qu'il n'était pas là, tu le voyais juste comme les soirs, c'était-tu les classiques paires, part tôt, arrive tard, mais tu étais plus la fin de semaine que tu le voyais, si je comprends bien? Oui, exactement, il partait très tôt le matin, puis il revenait, puis souvent il vendait le soir, fait que des fois il ouvrait ma porte de chambre, puis il venait me dire bonne nuit, puis papa il a vendu un contrat de fenêtre, il me contenait ça, puis il s'en allait se coucher. Fait que je pense que c'était, c'est mes souvenirs de petit enfant, ça fait quoi? Le week-end, il était là, puis l'été, on passait l'été ici au chalet avec ma mère, puis ils venaient les deux dernières de juillet parce qu'ils travaillaient le reste du temps. Fait que c'est une enfance très banale, très heureuse en banlieue, à faire du sport avec ma petite gang de chums qui habitait sur la rue, puis petite école primaire. Secondaire, c'est des super belles années aussi. Puis, ouais. T'as-tu soigné un peu au secondaire? Tu devais peut-être un peu, je te parle de tout, t'as l'alcool, peu importe, bref, tout ce qu'on vit quand on est au secondaire, t'as-tu donné, peut-être pas autant que Brigitte, mais t'as-tu quand même donné un peu? Ouais, ben, tu sais, j'ai toujours aimé faire rire, puis on dirait qu'au secondaire, ça a pris de l'ampleur, tu sais, j'ai comme réalisé à quel point, sans jamais une seconde penser à être humoriste, ça le dit, mais ce plaisir-là de faire rire la classe, s'il y a un nouveau professeur, de le niaiser sans qu'il sache que je le niaise, mais que toute la classe le sait, ça, j'ai donné beaucoup. Puis, on était une petite gang assez rebelle, on faisait des coups, puis ouais, ouais, écoute, ça, j'ai donné beaucoup, puis le parté, je l'ai découvert plus, un peu plus vieux, bien, vieux, 17, cégep, 18, et ça, je suis tombé dedans très, très, très solide. Ça a duré, ouais, on buvait beaucoup, j'étais avec ma gang de chums, j'aimais beaucoup fêter, ça a duré, comme je te dis, tu es 17 ans, puis ça s'est calmé à 47 à peu près, fait que ça a duré un bon bout de temps. Ouais, c'est sûr qu'à 47, on commence à se laquer, j'imagine, là. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça, c'est pas, c'est pas tant une joke. Puis, t'avais-tu quand même une espèce de cadre disciplinaire assez serré quand, quand t'étais chez tes parents, exemple, comme, je comprends que Cégep, 17, 18, juste à 47, tu vis ta calisse de vie, l'appartement, puis ça y va par là, comme la plupart des gens, mais au secondaire, pouvais-tu faire des parties chez vous, pouvais-tu revenir tard des parties, ou ça, ça ne marchait pas? Non, mon père était très sévère, fait que c'était un peu ridicule, tu sais, fallait que je sois à telle heure dans la maison, puis, tu sais, avant minuit, quand le party finissait à minuit, fait que tu sais, tu pars à moins 20 à pieds tout seul, c'est encore plus dangereux que partir avec toute la gang, mais fallait que je sois là à minuit, fait que, non, au secondaire, ça a été peut-être secondaire 5, mes parents se sont séparés, moi, je suis en secondaire 3, fait que ça, ça a été, puis je suis resté avec mon père, ça a été une période un peu plus lourde, un peu plus ténébreuse, parce que, ouais. Ah, t'es pas resté avec ta mère? Non, bien, tu sais, c'est ça, c'est ma mère qui est partie, mes parents s'entendaient vraiment pas bien, fait qu'ils se ficanaient beaucoup, donc, elle est partie, c'est pas dur à justifier pourquoi, puis mon père était comme, tu sais, ces hommes de cette époque-là, je pense qu'il était très, très troublé de ça, parce que moi, là, on parle de ça, c'est l'année que Mitsu a fait sa vidéo, 86. Ouais, c'est la même, ouais. Fait que, 85, 86, donc, les gens se séparaient peu, tu sais, dans ma classe, il n'en avait pas, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, bien, c'est un sur deux, fait que je pense que mon père, il a pris ça dur, puis il a voulu, tu sais, moi, je regardais la maison, on m'a regardé les enfants, ce qui n'était peut-être pas une très bonne décision, parce que, il, ma mère, c'était une mère qui faisait à manger, qui faisait le lavage, qui s'occupait de nous autres, fait que lui, il a fallu qu'il, qu'il fasse ça, puis qu'il compense là-dessus, fait que ça a été des années, et peu de temps après, mon frère a eu son accident, dans le coma, à l'hôpital, moi, j'étais tout seul à la maison avec mon père, c'est pas des, mettons que je suis parti à 19 en appart, puis j'étais très, très, très content d'avoir mon petit chez moi, parce que des années refouin, ça a été des années, puis mon frère, il revenait à la maison aussi, quand il est sorti du coma, puis, parce que de là, je suis au-delà du coq à l'âme, mais, quand mon frère est sorti du coma, il était allé en l'Institut de réadaptation, puis, à Montréal, après ça, l'Institut de l'Husse-Bruno, puis après ça, quand il a fini les étapes, là, on parle de peut-être, un an de temps, un an et demi, de réadaptation, après ça, il revient à la maison, tu sais, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de résidence pour ces gens-là, j'habitais avec mon père, puis mon frère, il revenait à la maison, il était incontinent, il marchait à peine, aucune mémoire, pas autonome, fait que c'est toi qui fais ça, c'est toi qui gères ça, fait que ça a été très, très pénible à la maison, et c'est une des raisons pourquoi plusieurs années plus tard, j'ai parti d'une fondation, pour essayer d'aider les gens qui vivent ça, de faire ciboire, ça n'a pas de sens, de dire, voici le mandat de ta vie, tu t'occupes de quelqu'un qui est handicapé physiquement, mentalement, qui a des séquelles, ça, je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai parlé de ça, de me rappeler de cette époque-là, c'est une grande noirceur, ça a été assez pénible dans ma mère, puis ma mère le prenait le week-end chez eux, c'est un petit homme, il avait 17-18 ans, tu changes les couches, puis tu, il n'a pas de mémoire, il ne sait pas où, il ne sait pas ce qui se passe, parce que sa mémoire, c'est quand même amélioré, il est parti de zéro mémoire, je ne sais pas combien de secondes, une minute, de temps en temps, puis il peut venir qu'enregistrer des choses, il se rappelle que, il se rappelle que mon gars, il a une blonde, c'est quoi son nom, puis bon, toi, je te le dirais peut-être 3, 4, 5 fois, puis que ça te rende en tête, ou une fois, lui, c'est peut-être 7, puis 800, mais il s'en rappelle, tu sais, avant, bien c'était peut-être 10 ou 20 000 fois, puis il ne s'en rappelait pas, tu sais, ça fait que c'est bizarre ce que je compte, Non, je comprends. Mais c'est quelque chose. Puis ta mère, elle, à ce moment-là, elle était partie en appartement. Oui, partie en appartement, après ça, elle s'est acheté un condo, puis on allait là le week-end de temps en temps, mais c'était comme trop vieux pour me promener d'une semaine à l'autre, ça a été, ça a été un petit peu difficile, ça a été un peu difficile, puis mon père, il ne s'entendait pas très bien, fait qu'on partait en autobus avec nos bagages, il ne voulait pas venir nous reconduire là, fait que tu vois le genre, ouais, ouais. Mais si tes parents ne se sont jamais bien entendus vraiment, est-ce que tu as déjà posé la question, peut-être pas ton père parce qu'il est parti, mais je veux dire, il n'est plus de ce monde, mais pourquoi, Chris, vous nous avez eu si c'était de la merde, je veux dire, c'était sûrement pas le rêve parfait avant que vous arriviez, les enfants, là? Moi, je pense qu'il n'est pas, tu sais, eux autres pourraient répondre, pas moi, ma mère pourrait peut-être répondre, je pense qu'ils devaient être en amour, puis ils se sont mariés devant l'église, puis les gens qui ont 80, peuvent témoigner de la puissance de l'église, puis de dire, tu sais, il y a des phrases que je ne me rappelle pas, mais l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ou des affaires de même, tu sais, c'était ça, tu t'en vas en enfer, tu sais, fait qu'eux autres, tu trouves que les conséquences étaient lourdes, de l'éternité en enfer, tu sais, tu sais, on ne pense pas ça aujourd'hui, mais c'était ça, tu sais, fait que je pense que ça a joué un très grand rôle, puis j'ose espérer qu'ils ont été heureux dans les premières années, puis que ça a dégénéré, puis qu'après, bien, peut-être que ma mère s'est dit, tu sais, mon père, dans sa tête, il s'est sûrement dit, je ne me séparerai jamais, que je sois heureux ou malheureux, puis ma mère, bien, était une femme plus progressiste, plus moderne, puis elle a dû se dire, moi, ce n'est pas vrai, tu sais, je vais refaire ma vie d'une façon, fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples de ces années-là, qui sont nés dans les années 40, qui sont restants ensemble toute leur vie, même si ça allait mal, parce que ça ne se fait pas, puis certains doivent trouver leur bonheur de temps en temps, même si c'est plus souvent pénible, fait que voilà, voilà mon analyse de cette relation. Puis toi, tu ne peux même pas regarder ton père célibataire, puis ta mère célibataire, à voir s'ils peut-être sont plus heureux, parce que comme tu as dit tantôt, arrive l'accident de Christian, puis là, Christophe. Oui, ma mère, je pense que les deux, ils ont retrouvé leur petit bonheur, puis ils ont eu des conjoints-conjointes, puis ils ont pu être heureux. Je n'ai pas pu en parler avec mon père, parce qu'on n'avait pas ce genre de discussion-là, de plus que si j'étais satisfait de ma voiture, puis... On n'allait pas là, mais je pense qu'ils ont retrouvé leur petit bonheur, mais évidemment, on a vécu un drame. Puis quand tu es parent, tu es parent tout le temps, fait que tu sais, s'ils ne s'entendaient pas quand ils étaient ensemble, bien là, ils étaient forcés de se voir plus souvent, parce qu'ils avaient un enfant handicapé à l'hôpital. Donc oui, ça a été des... Pour eux autres, ça a dû être un drame que je n'ai pas compris à cette époque-là, parce que je le vivais en tant que frère, mais aujourd'hui, en tant que parent, des fois, je réalise, j'ai dit, quand mon gars a eu 17 ans, j'ai dit, t'imagines-tu, Christian, c'est cette année qu'il aurait eu son accident, là-dessus, puis là, ils ont eu comme un choc, tu sais, t'es beau, t'es jeune, t'es dans la force de l'âge, t'as la vie devant toi, fait que... Je ne peux même pas m'imaginer ce qu'ils ont vécu, tu sais, de vivre ça, c'est... c'est pas mal la pire... un des pires drames que tu peux vivre, donc avec d'autres drames comparables, je ne veux pas, il n'y a pas d'échelle de souffrance, mais mettons que c'est dans le haut de la palette, fait qu'ils ont vécu ça, puis regarde, quand tu le as dans la face, il faut que tu vives avec. Oui, puis plus que ton gars grandit dans ta relation père-fils, j'imagine, à moins que tu n'es peut-être pas quelqu'un de nostalgique non plus, mais tu te rappelles-tu ces moments-là avec ton père, est-ce que tu te dis, mon père n'a jamais dit ça, j'aurais aimé ça discuter de ça avec mon père, surtout à l'âge que tu as maintenant, est-ce que tu y penses souvent à ça? Des fois, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais jeune et j'entendais des vieux artistes en entrevue qui disaient, moi dans ma tête, j'ai 18, ben Christaïlle, t'as 60, t'as pas 18, pas en tout, puis t'as pas 20, mais à 51 ans, je peux comprendre que tantôt avant l'entrevue, j'étais allé en quatre roues, puis j'ai resté pris, puis j'étais pogné, puis j'avais 14 ans, c'était la même chose que quand j'allais dans Trails, puis là je suis revenu, puis des fois je parle à mes enfants, puis c'est le contraire qui se passe, là je m'entends que j'ai 50, puis j'entends mon père, puis ça me trouble, ça me fait, voyons hostie, je suis un monsieur, c'est vraiment bizarre, fait que je suis assez différent de mon père ou ma mère, mais en même temps, il y a bien des choses qui ressemblent, fait que des fois, je m'entends comme je l'entendais, puis je sens qu'ils m'énervaient, fait que je sais que je les énerve, mais je pense que des fois, tu dis des choses qui les énervent, mais qui restent de quoi, tu sais, qu'après, c'est normal d'être en réaction envers tes parents, puis après, bien, c'est dit de façon bienveillante, fait qu'ils retiennent ce qu'il y a de bon, mais tu sais, mon gars, il est très, très smooth, très, très doux, c'est un diplomate, ma fille, c'est quelqu'un de plus caractériel, plus confrontant, plus comme moi, tu sais, fait que ça fait plus de flamèche, à l'issé, des fois, on en rit, toi et deux, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est les autres, ils sont à l'opposé, les deux enfants de caractère, fait que c'est deux relations complètement différentes qui me font granger les deux de façon différente, oui. Est-ce que t'es plus ou moins papa poule que tu pensais? Sûrement plus, sûrement plus, mais correct, tu sais, dans le fond, ce qui me rassure, c'est que c'est deux bonnes têtes, deux personnes intelligentes qui ont du jugement, qui, je suis pas à l'abri qu'ils arrivent à un drame, c'est des enfants qui ont une bonne tête, qui ont du jugement, qui sont intelligents, fait que je suis pas à l'abri d'un drame, mais ça me rassure beaucoup, ça. Pendant la pandémie, les jeunes, tu sais, quand j'avais gagné au Galois Artiste, j'en avais profité pour dire un mot là-dessus, tu sais, au cégep, mettons qu'au secondaire, ils vont à l'école une journée sur deux, puis parce que s'ils veulent un apprentissage le moindrement correct puis une santé mentale, d'avoir des relations sociales minimales, ils ont jugé que ça prenait ça à 16 ans, mais à 17, non. Ça, tu peux être dans ta chambre à l'année, tu sais, il y a quelque chose de ridicule, puis mon gars, ben, moi, ça me brisait le cœur de voir mon gars dans son lit avec son laptop ou son iPad faire son cours puis partir faire mes rendez-vous puis revenir trois heures plus tard puis il est dans son lit avec son ordi puis il fait son cours. Ça prend une force, pas pendant trois semaines, là, pendant un an et demi, tu sais. Ah ouais. fait que je trouve que ces jeunes-là de 17 à 20 quelques à l'université puis les jeunes du secondaire aussi, ils ont goûté. Fait qu'ils aient réussi à avoir des super bonnes notes à l'école puis bien performées, moi, ça m'a rendu bien, bien fier de mes deux enfants. J'ai trouvé ça grand. Je ne sais pas à quel point j'aurais réussi, moi. Dans ma chambre, assis, je leur dis, puis je sais qu'il y a bien des jeunes qui ont été en très grande détresse puis j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Fait que ça, coup de chapeau aux jeunes là-dessus, j'ai salué, c'était vraiment quelque chose. Fait que tout ça pour revenir au fait que dans mon côté papa poule, ça me rassure de les voir aller, tu sais. Puis moi, j'étais assez, assez rebelle, assez fêteux à une époque où on n'avait pas cette conscience-là de, tu sais, l'alcool au volant, c'est criminel. C'était, moi, mes oncles, mes parents, ils prenaient de l'alcool puis après ça, ils prenaient le char puis, tu sais, s'ils se faisaient prendre, t'avais une amende puis, tu sais, c'est comme arriver dans mon côté jeune adulte qu'on a comme réalisé à quel point c'est dangereux. Eux autres, s'ils prennent de l'alcool, ils prennent pas l'auto, tu sais, puis ils embarquent pas avec quelqu'un. Fait que bon, comme je te dis, il peut arriver un drame, mais il a comme une conscience de, tu sais, l'autre fois, il est allé à pied au village. Comment ça, t'es parti à pied? On avait plus de bière puis, tu sais, le char est dans l'entrée. Ils n'ont pas pris le char. Nous autres, c'est sûr qu'on l'aurait. Je ne suis pas fier de ce que je te dis, mais c'était comme ça, tu sais. Dans les années 80, on était moins conscients de ce danger-là. C'était, heureusement, ils ont bien évolué là-dessus. Fait que non, j'ai bien confiance en eux puis je fais confiance à la vie. Pour le moment, ça se passe vraiment bien. As-tu déjà eu la conversation avec eux? Est-ce qu'ils t'ont déjà fait miroiter? Chier? Est-ce qu'ils t'ont déjà fait chier? Non, vas-y. La réponse est oui, fort probablement. Surtout ta fille, c'est la pire, la con. Les deux. As-tu déjà eu la conversation comme quoi, des fois, c'est lourd être un enfant de Martin Matt parce qu'il y a un comparatif, parce que si ou ça ou jamais, ça a toujours bien passé ou si tu l'as déjà eu cette conversation-là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que moi, je l'oublie, tu sais. Maintenant, on oublie qu'on est connus puis j'imagine toi aussi, des fois, tu fais ta vie, tu fais tes affaires puis tu n'y penses plus, puis quand il était jeune, il ne savait pas que j'étais connu, tu sais. Puis quand je faisais des shows puis j'humiliais mes enfants, c'est un humour trop gros. Je le fais dans les beaux malaises, surtout dans les... Les beaux malaises 2.0, il était ado, c'est d'autres choses, mais quand il était petit, j'aimais être méchant avec mes enfants, ça me fait rire, tu sais. Puis eux, ils ne s'en rendaient pas compte parce que c'était de l'humour puis ils étaient trop petits. Puis à un moment donné, astille, je ne sais pas à quel âge, c'est-tu à 8 ans, à 9 ans, en disant, mais là, ton père, il est connu et ça a été... Oui, on l'a eu plusieurs fois cette discussion-là, c'est un défi de plus ces enfants-là. Eux autres aussi, ils ont grandi avec ça, fait que je ne peux pas répondre pour eux, mais des fois, tu sais, ils vont me dire, bon, bien, t'es allé d'un party puis là, t'es la fille à Martin Mat ou t'es le gars à Martin Mat puis c'est un statut que tu... T'as pas demandé, tu sais, t'es là parce que t'es un ado puis une ado qui s'en va d'un party avec des amis, fait qu'ils ont ça à vivre, tu sais. Ah ouais. Fait que oui, c'est des discussions qu'on a eues, j'espère que des fois, il y a du bon, tu sais, il y a des gens qui m'aiment, fait que je me dis peut-être que ça peut être bon, après ça, il y a du moins bon, mais leur père, c'est ça, c'est... Ouais, j'essaie de pas trop y penser. Je comprends. Quand je reçois une question de même, je fais, Chris, c'est vrai que c'est d'autres choses. Je suis vraiment dans ma... Ça fait tellement longtemps que je suis connu puis j'ai eu des étapes de... Tu sais, toi-même, t'as 30... Quel âge, toi? 32. 32, ça fait une couple d'années que t'es connu puis de plus en plus, donc tu dois voir une différence entre cette année puis il y a deux ans puis cette année puis il y a cinq ans puis j'ai tout vécu ça, tu sais, puis des fois, c'était... Tu sais, je me rappelle... J'avais été porte-parole d'Honda puis après ça, j'avais sorti un show qui s'appelait Condamné à l'excellence. Je me disais, OK, là, je peux pas être plus connu que ça, tu sais. Puis après ça, les beaux malais, c'est une autre étape, la télé, là, tu vas chercher un couple. Fait que j'ai comme tout passé ces étapes-là puis c'est peut-être une façon de me protéger des fois, j'y pense plus. Je vais reconduire mes enfants à l'école, je vais voir un spectacle, deux autres à l'école et des fois, de par un commentaire ou un regard, je fais, asti, c'est vrai, eux autres, c'est inhumoré, mais je l'oublie. Puis je pense que c'est un moyen de protection qui me fait du bien de partir dans ma tête puis de dire, je suis un papa puis je jase avec eux autres puis j'y pense plus. Fait que, mais c'est définitivement, c'est différent d'être un enfant de quelqu'un très connu puis ils vont voir ça. Et ces deux enfants-là viennent d'une merveilleuse union. Je sais pas si c'était la mère de tes enfants, c'était-tu ta première blonde? C'est pas ma mère. OK, OK, oui, oui. La mère de tes enfants? Oui, oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas la même mère. Eux, c'est leur grand-mère, ma mère. Oui, non. C'est pas ma mère qui a eu des enfants qu'un autre. C'est compliqué, la vie, hein, le maudit arbre généalogique, je suis en train de tracer ça. Oui, j'ai eu des petites blondinettes au primaire puis j'ai eu une première blonde sérieuse au secondaire. Attends, je te coupe une seconde. Les blondinettes, toi, tu devais être un peu Casanova, mon cochon, là. Moi, ça faisait peur. C'était plus... J'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'aimais beaucoup, beaucoup les filles. Depuis, je suis tout petit, que je me rappelle, en maternelle, j'avais une blonde dans ma tête. Arrêtez-donc. Des fois, c'était vrai. Des fois, ça se concrétisait. Moi, tout le temps, j'étais en amour avec une fille dans ma classe. C'est fou, pareil. C'est quelque chose de très, très, très fort. Puis, j'ai eu une blonde... Je devais avoir 14 ans, là, quand j'ai eu ma... Bien, j'ai eu, comme je te dis, des petites blondes à gauche, à droite. Puis là, une, que c'était plus sérieux. Ça a duré 30 ans, quand même. Wow! Mais on a eu des hauts et des pauses, là. Tu sais, quand t'as 14 ans, quand t'arrives à 19 au cégep, tu te fais, regarde, là. Puis, t'as un amour d'adolescent. Puis, vivons nos affaires. Puis, si on se rejoint un jour, on se rejoindra. Mais j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que j'espère qu'on va se revoir parce que je t'aime. Mais là, j'ai le goût de sortir avec mes chums puis triper. Puis, on s'est toujours retrouvés. On a fait quelques mois de nos bords puis on retombe ensemble. Des fois, on prenait des pauses. Puis, après ça, je te dirais, à 27, peut-être 28 ans, on est allé habiter ensemble pendant 20 ans. Puis, on a eu deux enfants. Puis, on s'entend... On s'est pratiquement pas chicanés pendant ces 30 années-là. Ça fait qu'on s'entendait vraiment bien. J'ai eu une aversion pour la chicane, peut-être, parce que mes parents se chicanaient beaucoup, je ne sais pas. Ça fait que c'est une relation très harmonieuse. Mais la vie fait que des fois, pendant 30 ans, tu évolues différemment. Puis, ça a fait que c'était pas une relation qui était faite pour durer. Ça fait qu'on s'est laissé. On a juste fait 30 ans. Puis, on s'entend encore super bien. Puis, tu sais, c'est quand tu as des enfants, bien, tu souhaites... Évidemment, tu ne souhaites pas ça. Tu souhaites passer ta vie avec la personne. Mais je me suis toujours dit, si jamais la vie fait qu'on n'est plus ensemble, je vais être content d'avoir un enfant avec cette fille-là. puis, c'est encore ça aujourd'hui. On s'entend merveilleusement bien. C'est ça aussi que j'ai voulu explorer dans la dernière saison des Beaumalaises, de parler de ce drame-là qui est... C'est quasiment banal de se séparer aujourd'hui parce que plus d'un sur deux se séparent. Mais c'est tout sauf banal. C'est quand même quelque chose. Ça fait que de l'écrire avec beaucoup de vérité puis réussir à être drôle puis réussir à être très dramatique, je me suis inspiré. Évidemment, c'est pas toute ma vie. Je me suis inspiré beaucoup de ma vie puis de ce que j'observe. Mais ça se peut, tu sais, ça se peut, une séparation dans le respect qui se fait bien, de continuer à s'aimer puis d'accepter que les deux se font un chemin différent. Ça fait que... Voilà, ça a été une très belle relation. Ils ont une mère merveilleuse puis je pense qu'on se complète bien comme parent. Elle est un petit peu comme mon gars, elle, très smooth, très douce, très peu sévère. Puis, ouais, ça fait un bel... un bel amalgame. Ça fait deux beaux petits êtres humains. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, moi, ça fait neuf ans, j'étais avec ma blonde puis déjà, je trouve qu'elle m'a changé sur tel et tel point. Je suis un meilleur être humain par rapport à ça. Tu sais, je trouve qu'elle m'a amené beaucoup, c'est ça, vivre avec quelqu'un. En 30 ans, il y a-tu des choses, tu te dis sans ton ex-femme. Qu'est-ce qui a t'a amené que tu dis, ouais, ça, si c'était pas d'elle, je serais pas pareil. Elle m'amenait souvent des... Tu sais, comme là, je suis au chalet dans le moment où souvent, j'oublie des affaires puis elle m'amenait mes choses. Puis ça, ça m'a... J'ai toujours apprécié ça. Tu sais, t'oublies une ceinture. Écoute, bien des choses. C'est une question assez profonde quand même, ce que tu demandes, parce que, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, quand tu dis, ta blonde, elle t'a changé, puis c'est que tu veux... Tu veux le bonheur de cette personne-là. C'est ça. Ça fait que ça t'amène à t'améliorer. C'est une personne très sage, très résiliente, très posée. Je pense que ces personnes-là... Ma blonde est comme ça aussi. J'ai une blonde depuis 5 ans, 4 ans. Puis être comme ça aussi, tu sais, très résiliente, elle s'en fout plus. Moi, je suis un gars d'affaires. Je suis un gars très... Qui travaille fort, qui fait... Qui est très exigeant envers... Je suis très exigeant envers moi-même. Puis ça peut en devenir... Ça paraît comme quasiment une qualité, mais ça en est un défaut aussi, tu sais. Parce que ça peut t'empêcher d'avancer, tu sais. Fait que ces personnes-là m'amènent ça, de faire... C'est pas grave, c'est-tu, c'est pas... Tu sais, moi, je fais de... Tu sais, j'ai toujours dit, je capote quand ça marche pas à mon goût sur scène, mais c'est... Je peux aller à dire de l'anxiété de performance, tu sais. OK. Si je faisais 10 shows à l'époque, j'étais déçu 9 soirs, tu sais. C'est très déçu, tu sais. Même si le show marchait très bien, puis les techs voyaient pas de différence d'un soir à l'autre. Ça fait que c'est complètement fou, tu sais, je pouvais... C'est parce que j'ai... Il y a un petit bout que j'ai pas maîtrisé comme je sens que je pouvais le maîtriser, que j'ai peut-être perdu un petit peu de rire, que ce qui est normal, tu sais. Mais ça m'a pris, et ça me prend encore. Je l'ai vécu dans ma dernière tournée Lala, même chose. C'est un combat de... C'est quelque chose qu'on parle pas souvent, mais c'est un combat. Tu sais, des fois, je surfe, je peux faire 20 shows en ligne que c'est que du bonheur. Puis des fois, je peux en faire 20 que je me parle sur scène, je me trouve pas bon, je trouve que je performe pas assez. Ouais, ouais, c'est fou, hein? Et ça, c'est un grave problème. Et je suis pas le seul à vivre ça, tu sais. Je n'ai parlé qu'un vieux de la vieille. J'ai la chance d'être ami avec Yvon Deschamps, qui était l'idole de mes parents, tu sais. Je le regardais à 10 ans, couché sur le tapis devant la télé pendant que mes parents riaient. Puis là, je vais dîner avec. Puis j'en ai parlé de ça, tu sais. Puis Henri, tu sais. Puis lui, il m'a dit, ça m'a pris 40 ans à... Tu sais, il me disait comment lui vivait ça, comment il fallait qu'il focus sur le texte, puis pas qu'il décroche, puis pas penser à d'autres choses. Fait que c'est un travail d'une vie, tu sais. Mais c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, ça. Cette espèce de... Tu sais, j'avais appelé un spectacle condamné à l'excellence. Nonchalamment, mais je pense qu'il y avait quelque chose dans moi qui... J'en ai... Je pense que ça a été une belle tournée, ça. Ça a été... Je l'ai, selon moi, bien exploité. Je me suis amusé à dire que j'étais le meilleur au monde, puis c'était un deuxième degré, puis les gens rentraient dans cette folie-là, puis ça riait. Mais ça a été, comme on parlait tantôt, je pense que c'est une façon d'extérioriser ça, cette espèce de chose qui m'habite de... Tu sais, mon père, quand j'étais petit, c'était tant qu'à faire de quoi, fais le bien. Puis là, t'as fait de quoi ça aurait pu être mieux fait. Où t'as manqué? C'est quoi tes lacunes? Quand j'étais contre-maître de son usine, des fois, j'allais le voir. Tu sais, j'avais 21 ans. C'est-tu, j'étais foreman d'une shop. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Puis là, j'avais des problèmes, je venais le voir, puis là, il me disait... Le problème est en face de moi, là. De quoi tu parles, c'est-tu? J'ai un problème de production. Puis il dit, ouais, mais c'est toi qui es en charge de la production, donc tu deviens mon problème. Si t'es pas capable de régler le problème. Est-ce que t'as 21 ans, puis tu te fais dire ça, tu fais, voyons... Mais ça m'a sûrement forgé à trouver des solutions, tu sais. Ça, il y a du bon, mais il y a une démesure là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, à 50 ans, je fais, OK, si t'es malade, viens m'aider, aide-moi à trouver des solutions au lieu de dire, si t'es pas la solution, t'es le problème. Maintenant, c'est toi, mon problème. Parce que j'avais 21 ans, je sortais de l'université. Fait qu'il y a quelque chose qui m'a sûrement craqué à travailler fort, fort, fort mes affaires. Ce qui est bon, ce qui est du bon. Je pense que ça m'a aidé à écrire des bonnes affaires. Mais ce qui nuit, parce que des fois, ça t'empêche de te laisser aller puis juste t'amuser. Puis c'est ça. Fait que ça reste encore aujourd'hui quelque chose qu'il faut que je travaille et que je me force à contrôler. Et si t'arrives facilement à te flageller par rapport à des petits trucs de même dans ta tête que tu trouves mauvais, est-ce que, puis encore là, je veux pas revenir là-dessus de long en large, dans le podcast de Thomas Levaque, tu l'expliques, la fois que tu t'es effondré sur scène, ça a fait les manchettes. Bon, la plupart des gens sont au courant, sinon allez l'écouter sur le podcast de Thomas. Ça, ça a du catastrophe. J'utilise le mot catastrophique, je te laisse me corriger. Vraiment, ça te tue comme tout pété en dedans? Non. Puis je te parle pas juste d'humour, je te parle vraiment pour le reste, de toutes les autres sphères de ta vie, t'as-tu appris plus à dire non ou ça a aucun rapport? Oui, bien oui. Oui, c'est violent aussi. T'es devant 2000 personnes puis t'as plus de jus, là, t'sais ça. Ah oui. Puis quand tu fais des shows depuis, faut pas moi, plus de 10 ans, t'as été très fatigué, t'as été très heureux, t'as été malheureux, t'as été, t'sais, t'sais, quand tu fais des, on parle des centaines et des centaines de shows, c'est sûr qu'il y a des soirs où t'es enrhumé ou tu t'es pogné avec ta blonde ou il est arrivé des affaires, mais tu fais tout le temps ton show puis ça marche, t'sais. Fait que si tu deviens, il n'y en a plus de problème, t'sais, il n'y a pas, il n'y a plus de problème, mais il n'y a pas de catastrophe possible. Fait que quand arrive une catastrophe, là, tu fais, bien voyons, ça se peut, ça se peut que moi, j'ai plus assez de jus pour continuer mon show. Ça a été une leçon de, surtout par rapport au métier, quand ça se met à marcher très, très fort, puis ça, cette tournée-là, ça s'appelait Condamnant l'excellent. Je me rappelle, j'aurais pu faire 7 shows par semaine à l'année c'était, tu sais, je me rappelle une fois on était allé à Wilfrid Pelletier, c'est une salle de 3000, des gens qui, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais, on faisait 3, 4 soirs par semaine, puis je me rappelle, il y a des mois, je me disais, hey, j'ai eu 40 000 spectateurs ce mois-ci, tu sais. C'est fou. Puis j'ai réalisé ce que je ne savais pas à cette époque-là. Quand tu fais des grandes salles, tu t'épuises plus, tu sais. Tu projettes. Ouais, bien j'ai pas réalisé ça à 30 quets. puis dans ma tête, faire un show dans un bar devant 80 personnes ou devant 3000, puis c'est Alexis Martin, mon metteur en scène, qui m'a dit, hey, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas faire 4 soirs par semaine de même, tu vas te vider, puis tu fais ça, puis tu fais des pubs, puis tu fais des entrevues, puis tu fais, heureusement, il n'y avait pas les hosties de podcast, là. Mais tu fais beaucoup de choses, ta vie continue, puis à un moment donné, tu t'épuises, puis il n'y a pas de référence. Tu sais, quand je travaillais pour mon père, puis je faisais 40 heures par semaine, c'était une semaine normale. Quand j'en faisais 50, 60, j'étais brûlé, puis je savais que j'avais travaillé en Esti. Quand tu fais 4 shows semaine, puis 2 pubs, puis une émission de télé, c'est-tu trop, c'est-tu assez? Bien, tu n'as pas de référence, tu sais, mais tu te rends compte à un moment donné que c'est correct de dire, wow, moi, dans des salles de même, je peux en faire 2 ou 3, puis je ne peux pas tourner en même temps, puis je ne peux pas écrire. Puis quand tu vas dans un gala, puis tu es en nomination 5 fois, puis tu écris 5 remerciements, puis tu veux être efficace, puis scorer, ça te demande des heures et des heures, parce que les gens, ils ne savent pas ça, mais des fois, un 3 minutes de remerciements, tu peux passer 2 jours à l'écrire. puis en tout cas, tout ça mis ensemble, puis pour rajouter, j'avais accepté un contrat juste pour rire avec Patrick Huard, les parlementaires qui s'étaient rajoutés à tourner que j'avais. Fait que oui, ça a été une leçon énorme de faire, OK, ça se peut que ça arrive, puis tu es marqué au fer rouge, ce n'est pas une affaire que tu dis, bon, mais c'est arrivé, je continue, c'est tout le temps dans ta tête, tu es marqué à vie, tu sais que ça se peut. Fait que ça a été un combat de remonter sur scène, il y a eu comme une attaque de panique, puis quand tu sais, moi, je n'avais jamais fait ça, je ne sais pas c'est quoi, tu pensais que j'avais un malaise physique. Là, quand tu le sais, bien, tu sais, ça peut réarriver, puis j'ai entendu, ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille de le voir Inside Bo Burnham, un show sur Netflix, je ne sais pas si tu as vu ça. Non, non, mais c'est sur ma liste. Je te conseille fortement, puis j'ai su que le gars, il faisait des vies. Mon chien, j'ai fait un bateau, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est correct. C'est correct. Parce que je n'ai pas mon bâton, d'habitude, je lui donne des coups de bâton. Mais Bo Burnham, j'ai su qu'il fait beaucoup de vidéos, beaucoup de réalisations, de chansons, parce qu'il y a trop d'attaques de panique sur scène, tu sais. Fait que c'est fou, les gens à qui ça doit arriver, puis c'est drôle aussi que ça arrive après, moi, dans mon cas, après, je ne sais pas, 10 ou 15 ans de carrière, tu fais, voyons, c'est la place où je suis le mieux, où je suis à mon meilleur quand je prépare mes shows, puis c'est quand même troublant, ça m'a marqué, ça m'a marqué dans le fait de ne pas prendre trop de choses, puis il y a double, là, je suis doublement, il se passe de quoi dans la cinquantaine aussi, tu sais, l'épisode dans lequel tu as participé au Beaumalaise, je me suis amusé à rire de moi, tu sais, par rapport à une nouvelle génération d'humoristes, que ce soit toi, Arnaud, ou d'autres, et c'est le fun de se regarder, tu sais, comme toi, tu es capable de voir, bien, je te le souhaite, en tout cas, où tu es, tu sais, où tu es comme humoriste, tu sais, qui était de la relève, qui est maintenant établie, qui est de plus en plus populaire, qui a des beaux moments, qui peut devenir encore plus connu, mais tu sais, de te voir où tu es, sans fausse modestie, puis sans se voir trop grand, donc, il y a quelque chose, je ne vois pas pourquoi j'étais parti là-dessus, que c'est que je disais, je comptais, non, je n'y ai même pas, parce que je parlais de mon drame sur scène, je ne vois pas pourquoi je parle de notoriété là-dessus. Bien là, tu as comme dévié ces beaux malaises, mais tu expliquais par rapport à Bo Burnham, ça, de ton intérieur. Oui, c'est ça, c'est ça, les attaques, puis que ça change après tant d'années, fait qu'il y a quelque chose d'intéressant d'analyser ça, puis où je m'en allais, ça vient de me revenir, c'est la cinquantaine aussi, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cet âge-là, dans notre métier, il n'y a pas tant d'humoristes qui traversent cet âge-là, ils vont le traverser, évidemment, mais avec le même succès, avec le même, je ne me plains pas, ça ne peut pas aller mieux, mais c'est le fun d'observer ça, ce qui se passe dans le corps, de dire, je ne suis pas blasé de ce métier-là, j'adore ça, mais mettons que je n'ai pas le goût de me faire un podcast ou je n'ai pas le goût de faire des capsules sur Instagram avec des voix qui, à quelque part, je le faisais à l'époque d'une autre façon, comme même toi, tu fais des choses que moi, je faisais à l'époque quand tu fais des chroniques à « Salut, bonjour » ou à « Bonsoir, bonsoir », il y a quelque chose d'une autre époque quasiment là-dedans. Moi, je faisais ça en 2000 au Grand Blond avec Marc Labrèche des chroniques financières, mais c'est une façon de se faire connaître, c'est une façon d'exploiter son humour, mais il y a des nouvelles technologies, la fille qui fait du lip-sync, puis Arnaud qui fait des voix, puis les montages des stories, j'ai pas le goût de faire ça, tu sais, puis il y a de quoi de beau de l'assumer puis d'être bien là-dedans puis de se dire, ah ben, parce que moi, j'ai des, tu sais, je fais de la pub puis j'ai des gens autour de moi qui me disent, hey, on a quelqu'un qui pourrait s'occuper de ton Instagram, puis t'as juste à, regarde, t'as juste à suivre les étapes qu'il va te dire puis je pourrais faire ça, tu sais, mais j'ai pas envie puis je trouve ça, ce que je te compte là, je le compte pour préciser ma pensée parce qu'il a fallu que je l'analyse, il a fallu que je fais ce qu'il s'écrit, t'es capable, c'est-tu, de faire une story, t'as mis une photo, t'as écrit de quoi, t'as eu 28 000 likes, fais-en plus, pourquoi t'en fais pas, tu sais, puis de se dire, ben, parce que, on va aller faire un tour de quatre roues à la place, on va lire un livre, puis m'être connu d'une autre façon, t'sais, m'être connu quand j'ai mené un projet, quand je vais faire une série télé, ben, il y a quelque chose de bien intéressant à analyser ça, fait, il y a eu ce choc-là quand je suis tombé sur scène et le virage de la cinquantaine qui a fait, ok, je vais continuer à faire mon métier avec passion, mais d'une autre façon, t'sais, un peu moins présent, ouais. De toute façon, on s'entend, je veux dire, tout le temps que tu mets pas sur un podcast, Instagram, peu importe quoi, tu le mets sur les beaux malaises qui fait en sorte qu'en bout de ligne, tu vas encore plus loin puis plus haut à ta façon. C'est vrai, c'est ça. Tu le fais plus en... Parce que j'aimerais ça travailler de façon plus... T'sais, j'ai des amis humoristes des fois qui écrivent des affaires puis ils vont me conter ça puis ils vont dire « Bon, c'est pas terrible, regarde, c'est pour telle présentation. Ils sont bien avec ça. » T'sais, moi, il y a quelque chose... Il a fallu... Quand je faisais de la radio, j'ai eu des problèmes avec ça, t'sais. Quand j'ai commencé, je te parle de ça, c'était en 95, les midi-fois, c'est quoi? Je me suis dit « Il y a de quoi qui marche pas. » Je peux pas passer huit heures à préparer mon quatre minutes de radio. Il y a de quoi qui marche pas. Fait qu'il a fallu que j'accepte que t'écris des affaires puis il y a des gags, mais ça a été un défi de fou pour moi, ça. Fait que... Ce que tu dis, ça reste encore des fois... Je me questionne là-dessus. Pourrais-tu faire un projet? Qu'est-ce que je capote pas? J'écris. Des beaux malaises, c'est des V8, des V9, des V10. Est-ce que je serais capable de le faire en V2 puis que ça soit aussi bon? Peut-être que oui. Peut-être que mon enculage de mouche, il fait que ça marche super fort ou peut-être qu'il n'y a pas une si grosse différence. Je suis vraiment sérieux là-dedans. Je te crois. Mais je n'ai pas encore trouvé. J'ai déjà parlé avec des artistes qui ont un peu ce problème-là. Dominique Champagne, qui est un metteur en scène, il m'a déjà dit « Moi, je finis un projet, je tombe malade. » Je travaille tellement, je m'investis tellement puis quand j'arrête, je me dis « Écoute, ça m'arrive. Moi, quand je finis une tournée, je tombe en semi-dépression, fatigué. Il y a quelque chose, un équilibre à trouver là-dedans. Mais là, je ne veux pas que le podcast soit trop lourd. » Ben non, c'est super intéressant. J'en ris parce qu'à 51 ans, après 30 ans de métier, je suis encore à la recherche de ça, de trouver cette espèce d'équilibre. J'ai entendu vous lier à l'une en entrevue. Ils ont dit « Tu es rendu à 78 films. Pourquoi vous faites un film à votre âge? » Puis il a dit « Comme les personnes âgées, souvent dans des résidences, ils vont jouer avec de la plasticine. Il dit « Moi, c'est faire un film. » Il dit « Si tu leur enlèves le plasticine, ils vont venir vous. » Il dit « Moi, si je ne fais pas de films, ils vont venir vous. » Mais je me suis dit « OK, il a trouvé. » Puis peut-être que c'est ça, moi aussi. Peut-être que c'est... Comme là, dans ce temps-ci, je travaille moins. Je commande deux. J'ai eu des propositions de tournage que j'ai refusées pour relaxer, pour profiter de la vie. Puis j'en profite, mais en même temps, il manque de quoi. Je ne suis pas mal. Il faut que je réalise de quoi. Là, c'est l'été. Je suis bien, mais ça ne sera pas long qu'elle va me remettre à écrire. Il faut juste que je trouve une façon que je suis bien puis je suis bien entouré. Mais c'est ça. C'est un espèce d'équilibre là-dedans. Est-ce que la vie, des fois, tu envoies dans ta balance mentale parce que je sais que tu aimes ça travailler puis tu as vraiment une belle rigueur. Des fois, la vie, tu envoyais-tu des petites affaires pour te rappeler de se laquer que ce soit tes enfants, que ce soit que tu manquais une fête, que ce soit... Est-ce que ça, ça t'a déjà rattrapé à un moment donné? Ça a été long. Ça a été très, très long. Parce qu'il y a quelque chose de la génération d'où je viens. Je pense que c'est la nouvelle génération plus vous autres. Le travail était très vénéré. Il travaillait fort. C'était beau. C'était bien. Moi, j'ai fait la mise en scène d'Adib puis Adib, qui doit avoir à peu près ton âge ou peut-être un peu plus vieux, mais... Oui, mon âge. C'était très beau au bureau. Il y avait une grosse machine puis je l'ai su plus tard qu'il n'était pas bien là-dedans. Il trouvait que c'était trop de pression puis c'était comme le modèle de tournée que moi, j'ai eue que les... Écoute, je peux aller loin. Que les Daniel Lemire... Tu sais, même que depuis Daniel Lemire, moi, ça avait changé. C'était rendu huilé au quart de tour. Tu sais, Barrette puis ces gars-là, ils faisaient des grosses tournées de 130, 140 shows. Des tournées de 300, 350 shows comme Louis-José, comme moi, comme Antil, ça n'existait pas dans le temps. Ça fait que ça a toujours été de plus en plus gros. Puis Adib, je pense qu'il n'avait pas le goût de ça. Il était poigné là-dedans. Fait que, avec le recul, ça m'a fait voir ça différemment. Ça m'a fait, OK, tu sais, des... Du Temple ou toi ou Quatre-Levaques. Tu n'es pas obligé de rentrer dans un bureau à avoir une grosse prod. Non, mais c'est vrai pareil. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose d'intéressant. Tu peux le faire aussi. Mais il y a quelque chose que, tu sais, je regarde Adib, ce qu'il fait. Je trouve ça beau, honorable. Il a l'air bien dans ses affaires. Moi, ce que j'ai fait, c'était bien aussi. C'était une autre... Comme je te dis, c'était une autre époque. Puis c'était comme... Il y avait un peu le côté d'être en chance que ça soit... de vendre 1 000 billets par jour. Va faire tes shows, esti. Parce qu'il y en a bien qui ont... Puis je me disais ça moi-même aussi. Je me disais quel esti de trou de cul tu serais de ne pas honorer ça, tu sais. Oui. Puis là, ça, ça a été une affaire avec l'exané que j'ai faite. Attends un peu, esti. Si moi, je veux faire 100 spectacles, j'ai le droit, tu sais. Mais dans le temps, mon premier gérant, je me rappelle à l'époque quand j'avais fait Juste pour rire, j'avais 26 ans mon premier Juste pour rire, 25 ans et je sortais de l'école puis, tu sais, ça allait bien, là. C'était comme la jeune vedette. Puis j'avais fait 22 spectacles en 11 jours. Ah! Si, ouais! Puis c'était deux par jour, là. Je finissais mon show puis je partais à Corée. C'était dehors dans le vieux port, ceux qui ont connu ça. Écoute, ça... Aujourd'hui, j'ai... Puis dans ma tête, c'était la seule chose à faire, tu sais. Puis c'était plus tu travailles fort, plus tu travailles... Mais c'est pas vrai, tu sais. Tu te brûles. Fait que je pars de loin, là. Tu sais, je pars de ça. Tu sais, fait qu'il y a eu... Il a fallu que je traverse tout ça pour faire... Hey! Tu sais, puis de dire à un moment donné, moi, j'arrête mon show quand tu vends des billets comme ça. Tu sais, au bureau, ils ont fait, ben non, tu sais. Parce que quand j'avais décidé d'arrêter, j'étais encore un an soldat en avant, tu sais. Ah! Ça, c'est troublant, tu sais. Fait que là, j'ai dit j'arrête, puis ils ont fait, ben non, on n'a jamais vendu autant de billets. Puis je fais, non, 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 là, je commence un peu à être fatigué, puis il me reste un an. J'ai été assez fort pour faire. Tu sais, Jean-Michel Anctil, pour en parler, lui, il avait fait ça, je pense, comme... Ouais, ouais, ouais. 70 ans, je pense, que tu sais. Il en a parlé ici même sur le Space Cars, puis c'était... Je pense pas qu'il le referait, tu sais. Non, 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 non. C'était comme une mentalité de, hey, ça passe, vas-y. Non, non, attends un peu, là. Puis j'ai quand même réussi à faire ça à mes deux shows. Mes deux premiers shows de faire, hey, moi, j'arrête, tu sais. Puis on a fini ça en grande au Centre Bell, on a vendu des billets, puis c'était le fun, puis c'était une belle fête. Puis le dernier, ça a été une des raisons pour quoi j'ai dit, moi, c'est tant. Puis je me rappelle même, tu sais, je suis quand même un gros non connu, puis il a fallu je me batte avec le bureau encore. Tu sais, puis tu as dit l'ancienne mentalité de... Bon, ben OK, on en fera ça, puis on ouvrira au bout de six mois si on veut en rajouter. Puis là, je dis non, non, je n'en rajoute pas. Je vais en faire tant. OK, on va juste dire aux diffuseurs, pour le moment, il n'y en a pas d'autres, puis on rajoutera. Écoute, ça a été comme ça tout le long, tu sais. C'est fou pareil. Ça fait que ça reste un... Mais ça le dit, c'est un beau problème parce que quand je dis ça, je vais me penser pour les humoristes que c'est plus difficile ou les artistes qui rêveraient de remplir leur salle. Ça fait que je ne veux pas... Je ne suis pas inconscient de ça, là. Tu sais, je suis un privilégié. En même temps, j'ai travaillé fort pour que ça arrive, mais je suis très conscient qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Mais même à ça, même si c'est un beau problème, ça reste un problème pareil parce que le succès puis l'argent puis la gloire, tu sais, j'ai entendu dix fois Jim Carrey dire ça et j'aimerais ça que tout le monde vive ça pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ça le bonheur. Non, c'est ça. Parce que pour les gens, quand tu remplis des salles, tu gagnes des trophées puis bien, tu es heureux, tu sais. Ben oui, tu peux être heureux, mais ce n'est pas ça, tu sais. Ben, le fuck, là, par rapport à ce que tu dis puis même, on a reçu Michel Courtemange dans une couple de semaines puis, tu sais, Lui, il peut en parler. Ben oui, tu sais, il dit « je braillais sur mon divan, mais que je braille sur mon divan à 5000 piastres ou à 50 piastres dans mon château vide, tu sais, c'était tellement intéressant de l'entendre parler par rapport à ça. Puis tantôt aussi, même, tu as-même effleuré le fait, tu sais, tu viens de dire le mot centre-belle, tu sais, t'es acclamé, t'es le roi de la soirée puis, deux heures après, t'écoutes Sport30 dans ta chambre d'hôtel ou ben non, chez vous, puis t'es comme, tu sais, c'est tout, il y a des clashs à gérer parce qu'eux autres, ils vont prendre une bière entre amis, mais toi, après, t'es comme, bon, ben, je vais à la maison parce que demain, j'ai un autre choix. J'ai un autre. Non, non, c'est quelque chose que t'es, c'est ça, c'est, en même temps, c'est beau, j'ai des beaux souvenirs de ça, tu sais, la dernière tournée, j'ai pas voulu faire ça parce que c'était une petite tournée, mais l'autre avant, on a fini, tu sais, on a fait trois soirs au centre-belle quand même. Ouais, c'est beau. Tu sais, c'est quelque chose d'un petit pays comme le Québec, si le Québec est une province, mais c'est comme un pays dans le pays, fait que tu sais, on est connu de juste ce monde-là, fait que c'était quelque chose de très fort, c'est des beaux souvenirs, mais c'est vrai que le clash d'aller faire l'épicerie, moi j'ai fini là, quand j'ai fini mes trois soirs, t'es sur un nuage, puis après ça, ben, tu sais, tu vas changer tes pneus, puis c'est violent, ah ouais, tu sais, mais ouais, c'est ça, c'est bon d'en parler, mais c'est ça, c'est pas ça qui fait que t'es plus heureux, puis c'est pas ça qui fait que t'es plus malheureux, ça c'est important de le savoir, puis pour te manges, c'est vraiment un bon exemple, moi je l'ai côtoyé, on a eu le même gérant un bon bout de temps, puis il me l'a dit souvent comment il était malheureux, puis comment qu'il pouvait pas le dire tellement qu'il avait du succès, tu sais, fait que c'est fou ça, c'est ça, t'es heureux parce que t'es bien, parce que t'es bien entouré, parce que t'es aimé, parce que t'aimes le monde, parce que t'aimes ce que t'es, pas parce que t'as du succès, tu sais, ça c'est une autre affaire, ouais. Et d'ailleurs, et je veux pas te retenir trop longtemps, et on terminera avec ça, mais par rapport à lui-même, en fait, toute la portion que tu viens de dire dans les 15 dernières minutes, comme dirait mon père, t'as fait ton chiffre en ST, t'as beaucoup donné, t'as beaucoup donné, puis tantôt, je trouvais ça beau de t'entendre dire, ouais, ben t'sais quoi, j'ai 51 ans, puis je fais du 4 roues, puis je respire dans la boîte, c'est quoi tes moments, comme là en ce moment, t'sais, t'es à ton chalet, qu'est-ce qui t'amène ce côté ludique-là, qu'est-ce qui fait que dans ta vie maintenant, quand tu décides de faire pause, à part le 4 roues, ou jouer au tennis, qu'est-ce qui t'amène dans cette zone-là de j'en profite, là, Chris, là? Ben, t'sais, j'hésite entre deux réponses, parce que j'en profite, mais, écoute, je vais avoir l'air d'un fou, mais j'ai de la misère à en profiter, t'sais, tu te le dis, c'est ridicule, c'est, des fois, je suis assis, puis je fais rien, là, faut que je me batte pour dire, ok, là, va-t'en 4 roues, va-t'amuser, va jouer au tennis, mais souvent, je suis assis, puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais écrire, qu'est-ce que, c'est-tu assez fort, ça, je pourrais faire telle idée, je pourrais, c'est fou pareil, t'sais, fait que, mais en même temps, t'sais, j'en ris, parce que je suis le même, puis ça, je le sais, fait que je me dis, faut que je me book des affaires, faut que je me book des voyages de ski, faut que je me book du tennis, faut que je me book un chum, puis je m'en vais avec mon voilier, faire du catamaran dans le grand vent, puis là, j'ai du fun, mais ça reste un combat, parce que, quand tu travailles, quand je travaillais pour mon père, puis j'avais deux semaines de vacances, tu te poses pas de questions, c'est les vacances, mais nous autres, on peut être un mois et demi, sans rien faire, ou à peu près, ou quatre mois, et ça, ma blonde est comédienne, puis elle, elle a pas de misère avec ça, elle est bien, t'sais, moi, j'ai de la misère avec ça, on dirait qu'il y a quelque chose dans ma tête qui est ancré, qu'il faut que je travaille tout le temps, t'sais, fait que, ça reste, mais le fait que je sois capable de te le dire de même, ça fait que je suis capable d'avoir la sagesse de faire, hey, astille, profites-en, tu tiens pas tant que ça d'aller faire telle émission ou de jouer tel rôle, malgré que, j'étais encore super content quand j'en fais, puis regarde, aujourd'hui, j'étais content de te rencontrer, puis de jaser une heure, puis, mais, c'est vrai que je lève le pied, puis je réussis à, à focusser là-dessus, puis à me parler, puis à me dire, amuse-toi, parce que ça passe vite. Tu fais-tu des choses, maintenant que tes enfants, sont plus vieux, tu penses-tu voyager avec eux, tu te dis-tu, avec mon gars, je vais faire ça, avec ma fille, elle, ce qu'elle aimerait, ça serait ça, ou est-ce que... Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, là, ça brasse un peu, puis ils sont partis l'été, puis leur mère est au loin parce que sa mère est malade, fait que c'est un peu, là, je suis plus présent, mais oui, puis la pandémie a fait qu'on a moins voyagé, mais j'ai fait ça aussi dès à, je pense qu'il est en secondaire 1, puis chacun, je leur ai dit, trouvez-vous une place dans le monde, puis on va y aller, fait que je suis parti une semaine avec ma fille à Barcelone, puis à Paris, puis je suis parti à Rome avec mon gars, les deux tout seuls, c'est assez audacieux parce que ils sont bien proches de leur mère, fait que ça, j'ai le goût de refaire ça, tu sais, de continuer ça, ouais, puis le genre de voyage que tu fais à 12-13 ans versus à 18, ça va être bien le fun, fait que ça, j'aime beaucoup voyager, fait que quand la pandémie va prendre le bord, j'ai bien, bien hâte de refaire ça, de voyager avec eux autres. Ben, c'est ça, je fais juste comme tu dis, vu qu'ils sont plus vieux, je pense juste à ton gars, tu peux aller dans un bordel, fourrant en masse, ça c'est, tu high-five à ton gars, tu changes de partenaire, puis ça c'est... La fameuse expression, gang-bang en famille, on n'utilise pas souvent, puis ça, puis je te remercie d'avoir pris mon gars pour, au lieu de dire ta fille, merci. Ben oui, ben oui, je suis quand même... Oui, oui, ça aurait été limite, même moi je pense j'aurais arrêté. T'aurais pas suivi là-dedans. Ben ouais, ça c'est ben, ben le fun, c'est ben le fun, mais j'ai ben hâte de revoyager, ben, ben. Martin, on est au vert avec le mot dèche, puis on vient de fermer avec un gag de gang-bang, ça, avec ton... Au moins ma mère écoute pas ça. Martin, je te remercie infiniment de ton temps, honnêtement, je l'apprécie bien gros, puis en plus à ton chalet, tu pourrais être sur ton bateau en ce moment, je vois le soleil en arrière, là. Ça s'en vient. Je te remercie d'avoir accepté, je l'apprécie bien, ben gros, t'es un être humain que j'adore beaucoup, beaucoup. Un humoriste que j'aime, un être humain que j'adore énormément, chaque fois que je te parle, je tombe un petit peu en amour avec toi. Un jour, je m'infiltre en voyage avec ton fils. Pourquoi pas? Parce qu'on est souvent pris dans nos carcans d'hétérosexuel, puis il faut s'ouvrir, Sam, il faut vraiment s'ouvrir. OK, je vais aller chercher la mazaline, et non, ça te parle. Tu vas tout de suite aller là. Moi, je te parlais plus d'affection, de servir nos sentiments. Toi, c'est tout de suite. Moi, c'est après. Tu rentreras ton chien aussi, là. Oui, il va être là. OK, puis excuse-moi. je pensais que tu parlais dans le... OK, tu vois. Et que t'es vulgaire. C'est toi, c'est toi qui me lènes là. Ben oui, va-t'en sur ton bateau. Je t'aime fort, merci beaucoup. Je t'en vais à Sam, merci, et bravo pour tout. Yes, merci à toi. Bye-bye. Salut. Salut.